Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter deux sacoches de sling bag de la marque Inatech Vous allez voir, c'est toutes les deux des sacoches assez surprenantes Elles ont des petits détails qui font la différence par rapport à d'autres marques Donc il y aura une sacoche vraiment orientée EDC Pour transporter toutes les affaires dont on a besoin pour la journée Et une autre sacoche toujours EDC mais plutôt orientée tech Voilà, fan de tech, photographie, ce genre de choses Alors c'est une vidéo que je fais en collaboration avec la marque Inatech Qui m'a envoyé ces sacoches pour que je vous en parle Je ne suis pas rémunéré pour faire cette vidéo Par contre je vous mettrai des liens dans la description pour que vous puissiez les retrouver facilement sur internet Et ces liens seront affiliés Alors personnellement je reçois pas mal de demandes de marques qui me demandent de présenter des sacs, des sacs à dos sur la chaîne Chose que je refuse la majorité du temps parce que je vis en fourgon aménagé Pour moi c'est simple de vous présenter des couteaux, des lampes de poche, ce genre de choses là Mais des sacs, transporter plusieurs sacs dans mon fourgon en même temps que je voyage C'est compliqué donc souvent je vous présente les sacs que j'utilise vraiment Et là pour une fois j'ai voulu vous parler de cette marque, j'ai accepté d'en parler Parce que c'est une marque que je connais déjà Inatech, j'avais commandé cette pochette C'est des pochettes pour ranger plein d'affaires dedans D'ailleurs on en reparlera parce que c'est un petit peu le système de cette pochette là C'est une pochette que j'ai gardé pas mal de temps dans mon fourgon Et qui est vraiment de très très bonne qualité C'est pour ça que quand ils m'ont contacté j'avais un petit peu de temps, un peu de place dans le fourgon Et je me suis dit c'est une marque que je connais, une marque que j'aime bien Et quand ils m'ont montré les modèles qu'ils voulaient que je présente dans cette vidéo Bah j'ai accepté Je vais commencer par cette pochette là Donc, slim bag Noir Avec des petits détails orange comme ça Sur les jips Ça fait penser à la marque Karyology Qui aime bien proposer des sacs noirs Avec des petites touches de détails orange et tout orange à l'intérieur Donc on va être sur une pochette avec des bons matériaux Franchement c'est super joli C'est du costaud, comme je vous dis c'est une marque que je connais On va avoir une première poche à l'avant Et vous allez voir, il y a beaucoup beaucoup de rangements C'est ça que j'aime bien Donc première poche à l'avant Une grande poche avec un porte-clés Comme ça Une seconde poche à l'intérieur Où là, on va retrouver beaucoup d'emplacements Donc un premier emplacement au fond Au milieu, un second emplacement avec Des petits élastiques sur les côtés Des petites pochettes en mèche à l'intérieur Des pochettes un peu plus rigides ici Et on va retrouver une troisième poche Avec un zip Donc on a de quoi mettre pas mal de bazar dans cette pochette là Et à savoir que dans cette grande poche là J'ai vérifié, il tient une switch Donc pour ceux qui aiment jouer à la switch dans les transports en commun Ça peut être pas mal Et on a une troisième pochette ici Donc pochette plaquée contre soi Pour venir mettre les objets peut-être les plus sensibles en voyage Donc dans laquelle on va pouvoir largement mettre passeport, papier d'identité, un smartphone, une batterie, un câble de charge Il y a même des petits emplacements pour venir mettre des cartes de crédit ou des cartes de fidélité Donc vraiment on a de quoi faire niveau rangement Et cacher sous cette sangle ici On a un plus gros emplacement Dans lequel on peut venir glisser une gourde par exemple Ça va être retenu par un petit tissu mèche de l'autre côté Donc voilà Une sacoche bien fonctionnelle, c'est ça qu'on aime Et ce qu'il y a de super sur cette sacoche Qui m'a tout de suite vraiment surpris niveau qualité Vous allez voir, c'est cette boucle ici Donc on a une sacoche qu'on peut porter devant, derrière Donc quand on la met comme ça Cette boucle vient bloquer le système Pour détendre ou tendre cette sangle Si je tiens un peu sur la languette Vous allez voir, c'est hyper fluide Je peux remonter ça Passer la sacoche devant facilement Et après quand je veux retendre Je tire dessus Vous avez vu, c'est hyper fluide Je reviens bloquer Et là, ça ne bouge plus Donc vraiment, ce système Qui est juste ici Qui permet de venir bloquer ou débloquer Le système pour coulisser Je trouve ça hyper sympa C'est fluide Ça permet de vraiment bien serrer sa sacoche Donc pour ceux qui vont travailler en vélo par exemple Et qui veulent encore de route Venir chercher quelque chose La remettre Et bien la serrer Bien la plaquer Sans perdre de temps C'est vraiment un système super sympa Donc première sacoche Très très belle sacoche Avec des belles finitions Des très beaux matériaux La petite boucle à l'intérieur par exemple Vous voyez, ce n'est pas du plastique C'est du métal Donc vraiment Une sacoche que j'aime beaucoup La deuxième sacoche Est plutôt étonnante aussi Vous allez le voir Donc il s'agit Petite sacoche comme ça Toujours avec des détails orange A savoir que les fermes sur éclair Sont des YKK Dans lesquelles on va retrouver Un premier compartiment ici Voilà, vous le voyez Avec des pochettes Avec un tissu un peu stretch Avec quatre élastiques Plaqués De l'autre côté ici On va retrouver une pochette Pour mettre un calepin Une pochette pour mettre un stylo Il faut savoir que cette pochette Quand on l'ouvre Elle s'ouvre Mais il y a des rabats sur les côtés Pour éviter qu'elle s'ouvre trop loin Et que les affaires viennent tomber On a un second compartiment Au milieu Donc ce compartiment Il ne s'ouvre pas entièrement Sauf si on enlève Cette petite boucle Comme ça ici Tac Et là on va pouvoir vraiment l'ouvrir Et poser ça sur son bureau Au travail par exemple Et là vous allez le voir On a beaucoup Beaucoup de rangements Donc une première pochette Avec Des petits rangements Plaqués ici Des élastiques ici Un scratch avec Une pochette là Au milieu Un système un peu Origami Il me semble que ça s'appelle Comme on peut voir Chez des marques concurrentes Comme Peak Design Qui sont beaucoup plus chères Que cette marque là Ici on a une pochette Avec un zip Et ici Comme de l'autre côté On va retrouver Des pochettes plaquées Des petits inserts Pour mettre des stylos Et de ce côté là Des élastiques Donc une pochette Qu'on peut poser sur le bureau Pour avoir accès à tout son matériel Et quand on la referme Et quand on est dans la rue On vient refermer la petite boucle Qui est de l'autre côté Ce qui fait que quand on va Qui peut être réglable aussi Quand on va venir l'ouvrir Ça ne pourra pas trop s'ouvrir Et sachant qu'il y a des petits Des petits soufflets sur les côtés Pour éviter que les affaires tournent Et comme sur l'autre pochette On va avoir une poche ici Plus proche du corps Dans laquelle on va pouvoir glisser Un smartphone par exemple Deux trois affaires On a aussi une petite poignée à main Parce que comme vous allez le voir Donc on a une belle petite sangle Sur cette pochette aussi Donc c'est une pochette Qu'on peut porter Devant, derrière, sur le côté A savoir que cette sangle là On peut l'enlever Et ça c'est quelque chose Qui est très rare sur les pochettes Moi j'adore ce système là C'est dommage que les marques Ne le proposent pas automatiquement On a deux petits Zoïets comme ça En tissu Dans lequel On vient accrocher Cette sangle Ce qui fait qu'on a vraiment Un kit tech Pour mettre toutes ces affaires Qu'on va pouvoir transporter Par sa petite poignée Qui est ici Qu'on va pouvoir déposer Au bureau Venir l'ouvrir Sur le bureau par exemple Et puis après Quand on prend son vélo Quand on va dans les transports en commun Quand on va se promener en ville On met la petite sangle Et on peut la porter Proche de nous Ça c'est vraiment quelque chose Que j'aime beaucoup Que j'aimerais bien retrouver Chez d'autres marques Le fait d'avoir un kit De pouvoir glisser dans son sac à dos Par exemple Et quand on veut le porter autrement On peut y mettre une petite sangle Et la porter en sling bang En sacoche Donc Deux Super pochettes De la marque Inatech Qui sont vraiment sympas Allez voir cette marque C'est un bon rapport qualité prix Selon moi C'était un plaisir vraiment De vous présenter cette sacoche Je sais que c'est un sujet Qui vous intéresse Et que ça va intéresser Beaucoup de gens C'était Quentin Je vous dis à très bientôt Pour la prochaine vidéo Salut Sous-titrage ST' 501